Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la FAQ avec Georges. On va jouer jusqu'à la pêche. Ça va commencer comme ça. Donc on a eu quelques questions sur Insta et la plupart sur le Google Form que je vous avais mis. Insta j'ai vu puisque j'ai dû screener, les autres j'ai pas vu du tout. Donc on va commencer par les Insta. Alors là, première question que tout le monde veut savoir, c'est est-ce que Georges a réussi à l'école ? La réponse est non les amis. Attendez, je mets mon truc en mode tablette. Mais on se doutait bien qu'il n'allait pas réussir puisqu'il a fait un peu le concours cette année. Ouais. Mais bon, il le savait lui-même et comme il a dit lui-même, mieux vaut qu'il recommence à zéro plutôt que de passer avec des lacunes comme il aurait pu avoir l'année prochaine. Donc on va commencer avec les premières questions. Je note pas les noms puisque... Quoi que si je peux les dire ? Enfin bref. Je vous mets pas les captures parce que ça va être trop compliqué à gérer. Donc on nous demande votre série préférée. Enfin vos séries préférées. Moi j'en ai strictement aucune idée. T'as pas de série préférée ? J'en ai regardé qu'une. Bah t'aimes bien Elite ? Oui, bah c'est la seule que j'ai regardée. Bah voilà, lui on va dire Elite. Moi j'en ai beaucoup. On aimerait en parler. J'en ai vraiment beaucoup. Il y a les vampires d'Hiaris, Super Naturel. Ce qui passe à la télé avant j'ai oublié le nom. On attendait tous les jours d'épisode. J'ai oublié. Ah, Legacy's. Ouais. Ouais, ça aussi j'aime bien. Après je regarde aussi Demain nous appartient. Ici tout commence. Bah Demain nous appartient, t'aimes bien aussi. Ici tout commence moins peut-être. De moins je regarde plus trop. Enfin voilà, moi j'en ai plein à lui. Il en a pas tant que ça. Alors on demande si tu vas mieux. Mieux dans quel temps ? Bah parce que t'avais pas trop le moral, la pêche et tout ça. Il y a un certain temps. Bah si je veux bien. Voilà. Oui ça va mieux. Tu fais toujours bien moi. Ouais bon. Tout ce que j'espère c'est que ça ira beaucoup mieux en septembre. Et qu'il va réfléchir l'année prochaine sur tout ça. Alors coucou, à quel âge as-tu commencé à te maquiller ? Bisous à toi et à ta famille. Donc ça j'ai déjà répondu plusieurs fois. Moi j'ai vraiment commencé en étant assez jeune. Je vais dire vers mes 12-13 ans ma mère m'a acheté les petits maquillages qu'on trouvait en grande surface pour enfants là. Et vers 14-15 ans j'ai commencé à me maquiller pour aller à l'école et tout ça. Donc là j'avais droit au maquillage d'adulte du marché. N'est-ce pas ? Mais j'avais une collection de maquillages impressionnante. Mes copines venaient chez moi pour me piquer mon maquillage pour que je les maquille aussi. Parce que j'avais toujours plein 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 de maquillage. Donc voilà. Je vais dire vers 14 ans j'ai commencé à me maquiller pour sortir. Avant c'était juste les petites paillettes sur les yeux et un peu de glosse pailletée que j'avais droit pour les fêtes. Mais vers 14 ans j'ai commencé à bien 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 maquiller. Voir peut-être même un peu avant. Le film préféré de Georges ? Dragon. Les cavaliers de beurre. Voilà. Compte-tu arrêter Youtube dans 10 ans ? Alors dans 10 ans je ne sais déjà pas ce que je vais faire la semaine prochaine. Alors dans 10 ans j'en sais foutre rien. Ça va faire 10 ans que je suis dessus. Donc éventuellement 10 années de plus. Tant que ça me plaît je continue. Le jour où j'en aurai marre j'arrêterai tout simplement. Attends on va l'appeler Mamie Vlize. De toute façon on m'appelle déjà Mamie Queen Licorne. Donc ouais tant que ça m'amuse je continue. Dans 10 ans je ne sais pas si ça m'amusera encore. Je ne sais même pas si Youtube existera encore. Je ne sais pas si je serai encore là. Si j'aurai encore envie de me maquiller. Après dans 10 ans j'aurai 51 ans quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore de la place à stage là sur Youtube ? Pourquoi pas. Alors on reçoit juste un bisou de Trovin. Merci Trovin. As-tu des regrets si oui lesquels ? Alors toi tu as des regrets ? Toutes les conneries que j'ai fait. Cette année ? Oui. Surtout sur l'année scolaire. Moi je n'ai pas de regrets. Je n'aime pas vivre avec des regrets. Moi je me dis que les choses arrivent toujours pour une bonne raison. Et voilà. Donc comme ça ça m'évite d'avoir des regrets. Mais... Juste un truc. Ce message j'ai tout de suite compris que c'était non. Alors où en es-tu avec ton appareil dentaire ? Bisous. Alors comme je vous l'ai dit dans un précédent vlog je crois. Pour l'instant je ne mettais plus de côté pour mes dents. Puisqu'on avait trouvé des alternatives pour pouvoir être remboursé. Au cas où il arriverait quelque chose. J'avais dit que je mettrais de côté pour mon appareil. Mais là je me dis finalement celui-là j'ai une belle image. Le son est bon enregistrant avec mon téléphone. Alors oui c'est extrêmement chiant de te voir au montage vraiment bien superposer le son et l'image. Mais je me dis que ça se passe bien comme ça. Maintenant que je prends un peu Filmora en main ça va de mieux en mieux. Et que je vais recommencer à mettre de côté pour mes dents. Tout simplement pour essayer au moins de mettre une prothèse pour les 6 ici qui sont totalement déracinées. En espérant pouvoir échanger avant qu'elles tombent. Ou si elles tombent que je puisse m'agouiller avec une assurance ou autre. Voilà. Si tu avais un génie et que tu pouvais faire 3 vœux, lesquels seraient-ils ? Tu me demandes ça, moi je ne sais même pas. C'est vrai que... Je ne sais même pas ce que je veux à Noël. Oui, ce n'est pas faux. Donc tu ne ferais pas de vœux toi ? Je n'ai aucune idée. Moi je ferais déjà le vœu que mes enfants, ma famille et tout ça soient bien. J'ai le ok parce que je viens de manger. Soit bien dans leur vie, qu'ils trouvent un boulot qui leur plaît, qu'ils leur fassent gagner plein d'argent et tout ça. Après je pense que tout le monde souhaiterait être riche. J'ai le ok. Et... Peut-être être immortel. Si, moi j'aurais un vœu pour être dans un animé. Posé. Oui. Peut-être être immortel. Ou avoir des super pouvoirs. Oui, c'est vrai que c'est cool d'être immortel. Comme ça tu vois tout le monde mourir. C'est le côté un peu pas cool de l'immortalité. Mais après tu vois l'évolution du monde. Ben quoi ? Ou voyager dans le temps. Là je pourrais voir aussi l'évolution. Mais autant profiter, tirer parti et puis être immortel. Être un vampire. Bref. Voilà. Donc pour les questions Insta, c'est bon. On va passer aux questions YouTube. Je prends mon formulaire. On va faire les questions individuelles. Enfin, réponses individuelles. Alors, on commence avec Sita Marie. Qui me demande d'où est venue ma passion pour le make-up. Parce que ça a toujours été comme ça. Je ne sais pas d'où c'est venu. Mais déjà toute petite. Quand je voyais dans un film une femme qui était bien maquillée. Ou qui avait des beaux sourcailles. J'ai toujours une obsession pour les sourcailles. Depuis toute gamine. Les sourcailles. Je ne sais pas d'où ça m'est venu exactement. Mais j'ai toujours aimé ça. Toujours Sita Marie qui me demande ton ou ta make-up artiste préférée. J'en ai découvert deux récemment sur TikTok. Puisque maintenant je suis à fond sur TikTok. J'en ai découvert deux. Enfin, il y en a une que je suivais déjà sur Insta. Que j'aime énormément ce qu'elle fait. Je vous mettrai leurs deux comptes TikTok en barre d'infos. Parce que je ne sais plus leur nom comme ça. Il y en a une c'est Sarah. L'autre c'est une femme transgenre. Et elle fait des trucs. J'ai fait des duos avec elle. Celle que j'ai montré hier. Tu sais avec tous les make-up qui passaient les uns avec les autres. Sur TikTok j'ai fait des duos avec. Tellement c'est impressionnant ce qu'elles font. Et j'aime beaucoup aussi Illuminati. Qui a fait la palette. C'est la seule que tu retiens. En collaboration avec Make-up Obsession que j'ai. Et j'aime beaucoup. Je l'ai découvert grâce à cette palette. Parce que je ne connaissais pas avant. Mais j'adore, j'adore, j'adore ce qu'elles font toutes les trois. Donc je vous mets les liens de leur Insta et leur TikTok en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller les suivre. Je ne sais plus le nom de la troisième que j'ai découvert hier. C'est hier que je t'ai montré. Hier ou avant-hier ? Hier. Hier. Donc je l'ai découverte hier. Mais je suis tombée en amour de ce qu'elle fait. Après que tu as tes pertes de l'amour. Oui, mais ça c'est l'âge, Coco. On est toujours avec Zita Marie. Quel produit ne pourrais-tu pas te passer ? Quel produit toi tu ne pourrais pas te passer ? Pas forcément en make-up, mais... Elle apaise. Il faut de discussion. Ouais, voilà, bon. Quoiqu'il y a mon téléphone aussi. Moi, je n'ai pas vraiment de produit que je ne pourrais pas me passer. C'est soit que je me passe de tout, soit que je ne me passe de rien, en fait. Pour le make-up, je parle. Après, il y a les produits d'hygiène dont je ne peux pas me passer, forcément. Mais je crois que tout ce qui est à rapport avec mes sourcils. Voilà. Ils se mordent, c'est chien. Mais, ouais, je n'ai pas vraiment de produit dont je ne peux pas me passer. Du moins en make-up, en hygiène, forcément, il y en a plein que je ne peux pas me passer. Puisqu'ils font cela. Ah, attention, nous débarquons chez Naf. Donc, Naf, question pour mon petit chat. Comment te vois-tu dans 5 ans ? J'aimerais que tu me décrives comment tu imagines comment tu imagines le début de ta vie d'adulte ? J'en ai strictement aucune idée. Ben, qu'est-ce que... Dans 5 ans, pour toi, tu serais où si ça se passe comme tu as prévu ? Ça se trouve, dans 5 ans, je suis mort. Tout de suite, la positive attitude de vie d'adulte. Ah, je dis ça, je dis rien, ça se trouve, dans 5 ans, tu n'as plus de là. Normalement, dans 5 ans, tu es encore aux études, de toute façon. Oui, normalement, oui. Donc, voilà. Normalement, dans 5 ans, il est encore aux études, puisque là, en plus, il y a de redoublés, donc il se tape une année en plus. Et si l'année prochaine, il passe en professionnel social, du coup, il aura aussi encore une année en plus. Et puis après, il a 3 ans. Oui. Pour être éducateur spécialisé. Du coup, ça fait jusqu'à 24 ans, je crois. Ben écoute, reste bien à l'école pour que tu peux. Conseil que tous les parents donnent, mais qui n'ont jamais suivi de leur enfance, mais restez bien à l'école tant que vous pouvez y aller, hein, les gars, parce que... Ce n'est que c'est compliqué de tomber des vidéos. Hum, hum. Mais non, mais vous avez les congés scolaires, le mercredi après-midi, le week-end. Ben, à ton avis, pourquoi je le ferais éducateur ? Oui, voilà, lui, c'est pour ça qu'il veut faire éducateur. Les congés, c'est les mieux. Question 2. Si tu regardes ta petite vie dans son ensemble, est-ce que tu peux dire, aujourd'hui, je suis heureux ? Si ta réponse est oui, j'en suis sincèrement très heureuse pour toi, et si ta réponse est non, j'aimerais savoir ce qu'il te manque pour que tu deviennes heureux. Je dirais oui. C'est pas un petit malheureux ? Oh, c'est bien, ça, mon bébé, c'est bien. À part les parents qui me maltraitent, mais bon. Ah oui, il est vachement maltraité. J'ai un lit dans la cave. Question 3. Penses-tu que ta maman t'aime du plus profond de son cœur ? Si ta réponse est oui, je pense que tu as entièrement raison. Moi, justement, je vais dire non. Tu m'aimes ? Vous voyez, les filles ? C'était ça, le petit, tu m'aimes ? Quand tu me sors une vacherie. Tu ne penses pas que je t'aime ? Ah si, quand même. Ah, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Encore un. Ah, c'est la même. Ah, c'est la même. Ça ne va pas switcher. Alors, toujours une question pour sa majesté. Tu, 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 tu. J'adore ce tu, 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 tu. Question 1. Le peuple aimerait savoir comment une reine telle que vous, aussi aimée et adulée par ses petites gens, peut-elle encore douter de sa valeur ? Je ne pense pas douter de ma valeur. Tu trouves que je suis, je doute ? De moi ? Non. Je ne pense pas douter de ma valeur. Après, je suis très, comment est-ce qu'on dit ? Perfectionniste. Donc, je trouve toujours des petits défauts sur tout ce que je fais. Mais ce n'est pas douter, en fait, c'est juste qu'on peut toujours améliorer les choses. Voilà. On ne fait jamais les choses parfaitement parfaites. Donc, on peut toujours s'améliorer. Et c'est plus là que je titille un peu. C'est... J'aurais dû faire comme ça. Je devrais essayer cette technique-là. Et c'est pour ça que je teste toujours plein de techniques, pour avoir le meilleur résultat possible. Est-ce qu'une reine licorne, lorsqu'elle a un petit bedon gonflé, se soulage en évacuant de légers nuages arc-en-ciel pailletés ? Tout à fait. Voilà. Moi, je suis comme les... Je suis une queen. Et du coup, je pète tes paillettes. Voilà. Et quand je pète, ça sent la rose. N'est-ce pas ? Prie pour que je ne te lâche pas un peu maintenant, parce que ce n'est pas la rose que ça sent. Je crois que j'ai un petit problème de sang. Ça sent pas la rose tout court. Est-il vrai que son antesse sérénissime pense que le prince chaton premier est l'un des êtres les plus importants de ce monde ? Si ta réponse est oui, je le pense également. J'ai deux princes chatons. J'ai un prince chaton et un prince... Golito. Golito, oui, si on veut. Mais oui, mes enfants forcément sont les êtres les plus importants dans ma vie, suivis de mon mari. Mais les enfants passent quand même avant, vous voyez ? Mais suivis du mari et puis du reste de ma famille. Mais oui, forcément. Et encore, je pense qu'il y a encore des trucs avant la famille. Le peuple demande la permission de se retirer en remerciant la reine d'avoir dénié répondre à ses intégrations parfois douteuses. Les gueux s'en allant en criant « Vive la reine, tu, 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 tu ! » Votre majesté vous salue. Une nymphe, elle est parlante. Mais une nymphe, elle est excellente. Jafar, quel voudrait être ton futur métier plus tard ? C'était pour toi. Éducateur d'internat. Voilà. Il veut être éducateur spécialisé, travaillant dans les internats. Puisqu'il a été en internat et que ça lui a vraiment plu. Ah bon, quoi ? Gwendoline qui nous demande la même chose. Là, je n'ai pas le pseudo. Votre repas préféré ? Les tacos faits par maison. C'est le seul truc bon qu'elle sait faire. Va ? Vas-y, sors-le, le petit humain. Ton petit humain de vos culs. Justement, je ne veux pas le sortir. Moi, je n'ai pas de repas préféré. On me demande tout le temps. Mais je n'ai pas vraiment. Je mange de tout. Elle ne mange jamais rien. Mais si, je mange. Là, j'ai mangé des patates et des petits pois. Tu as vu ce que tu as mangé ? J'ai trop mangé, d'ailleurs. Je suis encore mal à l'estomac. En ce moment, dès que je mange, j'ai mal à l'estomac. Moi, sinon, vraiment, le repas que vous pouvez me faire, si vous voulez vraiment me faire plaisir, déjà, c'est de la salade. Voilà. Composé, pas composé. De la salade. Ou alors, des oeufs, des pâtes et des haricots blancs en sauce tomate. Les oeufs que tu fais avec la sauce. Ah, les oeufs durs en sauce blanche. Il adore ça. Que voudrait faire Georges Butard ? On a déjà répondu. Votre destination de rêve et pourquoi ? Le Japon. Parce que j'ai toujours rêvé d'y aller là-bas. C'est magnifique. Oui, et puis bon, comme il est fan de manga. Non, même pas. C'est pour la culture, là-bas. La culture. C'est vrai que la culture, elle est intéressante. Moi, question culture, j'aimerais bien aller à Tahiti ou en Inde. J'adore cette culture-là. Sinon, moi, mon voyage de rêve, déjà, il y a les Etats-Unis, à peu près comme toutes les personnes. Et Dubaï. Non, Dubaï, pas forcément. Miami, c'est les Etats-Unis, mais c'est la Laponie. La Laponie, c'est cool, ça. Le village du Papa Noël. Le pays du Papa Noël. Voir les aurores boréales, les fermes de Rennes, les hôtels glacés. J'aime pas la neige, j'aime pas le froid, mais j'aime tellement Noël que j'ai envie d'aller passer les fêtes une fois là-bas. On a déjà regardé, mais ça coûte assez cher. Combien ? Cher. C'est au moins 2000, 2005 par personne. Si tu veux y aller pendant le réveillon, quoi. Si tu vas en dehors du réveillon, c'est un peu moins cher. C'est vrai que passer Noël là-bas, ou Nouvel An, j'avais dit, on leur ferait ça une fois comme cadeau de Noël aux enfants et à moi en même temps. On se fait pas de cadeaux, mais on part là-bas. Mais quand j'ai vu les prix, voilà. Là, j'ai encore reçu une alerte, parce que j'ai des alertes quand il y a des offres pour là-bas. pour partir pour le réveillon, donc fin de cette année, c'était 2250 euros par personne. Donc ça faisait cher, hein. Ouais. Mais sinon, ouais, voilà, la laponie. Sakura, quelle est votre marque ? Quelles sont tes marques de palettes à petit prix ? Et je t'adore très fort. Merci, Sakura. Parce que moi, je prends pas dedans. Moi, les palettes petit prix, vous le savez, c'est Forever Flawless. Voilà, j'ai pas trouvé mieux. Après, j'aime beaucoup les Colourpop aussi. Et j'ai récemment découvert Berge Cosmétiques. Enfin, redécouvert, parce que je connaissais depuis très longtemps, mais j'avais plus acheté depuis très longtemps. C'est aussi de la très bonne qualité pour un petit prix. Sinon, vous avez tout ce qui est Beauty Glace, Focalure et tout ça sur AliExpress. Mais bon, AliExpress, voilà. Je vous en ai mis quelques-unes dans ma vitrine Amazon que j'ai trouvée pas trop chère. Notamment celle que j'ouvre en éventail, qui s'ouvre, qui a 4 plaquettes. Mais après, c'est quand même vachement plus cher sur Amazon. Bien que maintenant, avec les frais pour la TVA, Amazon va devenir moins cher. Voilà, sinon, Forever Flawless, Forever. Quels sont vos passe-temps favoris ? Regarder des animés ou jouer à la console. Voilà. Samuel est très technologique. Il sort très peu. De temps en temps, que son frère, il se prenne une lubie, puis ils vont faire un foot. On va enlever de la thune pour lui, surtout. Et de temps en temps, ils vont se promener dans les bois. Mais là, ils font souvent des conneries. Donc voilà. Comment je trouve que c'est souvent des conneries ? Oui. Sinon, moi, c'est tout ce qui a rapport avec YouTube. C'est le tournage, montage, publication. Partage avec... Elle est vachement technologique. Elle ne sort pas vraiment de la maison. Oui, j'avoue. On est à peu près les deux mêmes. Mais toi, tu es jeune, toi. Tu peux aller faire du sport. C'est dans ça de ma mère. Mais ouais, voilà. Moi, mon passe-temps favori, c'est ça, quoi. C'est vraiment tout ce qui a attrait avec YouTube. Et voilà. Sinon, série. Quelles sont tes origines ? Moi, je ne sais même pas. Toi, tu es belge. Tu es un pur belge. Tu es français, toi, la belle. Moi, je suis belge. Mais je suis née en France de père français. Et ma grand-mère était italienne. Voilà. Je suis un tout petit flotté. Tu parles de quoi ? Les marques de palettes de fards à paupières que j'aimerais tester. Non, non, non. Je me recouche. Bon. Il n'y en a pas. Je crois que j'ai testé les marques qui m'intriguaient le plus. Après, tout ce qui est Fenty. Là, on parlait de Marc Jacobs avec les Fits. Alors, ce matin, c'est toutes des marques qui ne m'intéressent pas niveau yeux. À la limite, les produits teints. Parce que c'est leur truc. Mais non, il n'y a pas de marques en particulier que j'aimerais tester plus que ça. On a regardé un truc. Je ne vais pas aller en Europe. Quel pays aimerais-tu visiter ? Ça, on a déjà répondu. Plot préféré ? Mamie Cachou. Coucou, Mamie Cachou. Coucou. Voilà. On a déjà répondu. Peraps, Peraps, qui nous dit « Voilà, coucou. Je voulais te dire que j'adore tes vidéos et ta personnalité. Merci. Quelle est ta marque de make-up préférée et quel est ton lieu de vacances de rêve ? » Les vacances, on a déjà répondu. Ma marque préférée, ça reste Révolution. Après, j'aime beaucoup Essence et Catrice pour certains de leurs produits. De toute façon, comme chaque marque, j'aime beaucoup Be Perfect. J'aime beaucoup Color Pop. Color Pop, j'aime de plus en plus. Voilà. Mais la marque que j'ai le plus dans ma collection, c'est Révolution. Nico, qui est au lieu de la question, me marque en dessous du truc FAQ. Il m'a marqué FAQ. Voilà. Donc, Nico. Ah, voilà. « As-tu atteint le poids que tu t'es fixé ? » Alors, largement, je m'étais fixé 70 kilos à la base puisque, comme je n'arrête pas de le répéter, ce n'était pas une question d'esthétisme à la base. C'était vraiment pour ma santé parce que j'avais vraiment peur pour ma vie. Du coup, je m'étais dit, 70 kilos, voilà, je retrouve un poids moyen, même si je suis encore en gros surpoids. Au moins, je ne serai plus en obésité morbide et tout ce qui est niveau santé sera bon. Je n'étais plus en danger en arrivant à 70 kilos. Donc, c'est vraiment la limite que je m'étais fixée avec le médecin, voilà, le chirurgien, la diététicienne et tout. Ils étaient d'accord sur le principe avec moi et le chirurgien m'a dit que 70 kilos, c'était très bien et là, je suis à 61. Donc, voilà. Et je continue à perdre, apparemment, quoi. Je me déconfle. Je ne sais pas comment expliquer, mais tu as vu, on n'arrête pas de me dire en ce moment que j'ai encore maigri, alors que sur la balance, je ne perds pas, en fait. On n'arrête pas de me dire que tu as encore perdu, quoi. Louis ! Alors, coucou. Quand tu as commencé ta passion pour le make-up ? J'ai déjà répondu. Est-ce que ta maman se maquillait et t'a transmis le goût de la beauté ? Alors, ma mère se maquillait, mais toujours pareil, du vert sur les yeux et un petit peu de mascara et un petit peu de rouge à lèvres. Voilà. Donc, ce n'est pas elle vraiment qui m'a transmis cette passion-là. On ne sait pas d'où ce qu'elle vient. Personne n'arrive à me dire d'où ça vient. Ça a vraiment été toute petite. Voilà. Vraiment toute petite. Je piquais déjà le rouge à lèvres de ma grand-mère quand j'étais petite et j'allais m'en mettre en cachette. Voilà. Parce que ma grand-mère se maquillait, elle mettait juste du rouge à lèvres. Elle n'avait qu'un rouge à lèvres et elle ne mettait que ça. C'était mieux. Quelles sont les femmes qui t'inspirent ? La bise. Les trois que j'ai citées tout à l'heure, elles m'inspirent vraiment énormément. Sinon, je trouve l'inspiration un peu partout. Voilà. Aussi bien sur Insta que dehors. Je trouve vraiment l'inspiration un peu partout. Des fois, j'ai des idées un peu cheloues, mais c'est ce qui fait que vous m'aimez autant. Voilà. Et la dernière question. Kim, quel est l'animal préféré de Georges ? Non, l'animé. Ah, l'animé. Pardon. Je crois que c'était l'animal. Comment tu veux que je réponde à ça quand même ? En ce moment, je dirais Tokyo Ghoul. Et quel est son personnage favori de tout animé confondu ? Ne me regarde pas, moi, je n'y connais rien en animé. Dans un animé, il y a environ plus de 200 personnages. Oui, mais tu dois bien avoir un personnage que tu adores. Il y en a plus de 10, déjà. Mais si tu en as un ou deux. Je dirais Ban. Ban ? C'est la marque de mes lunettes ? Toi, t'es toi. Je dirais Ban et Meliodas. J'espère que tu sais qui c'est, parce que moi, pas. Et l'animal préféré, du coup, on ne l'a pas posé, mais... Ariane, merci. Mais je n'en ai rien à foutre. Le chien ou le loup ? Les deux. Moi, c'est vraiment le loup et le cerf. Voilà, je crois que vous commencez à comprendre que j'ai beaucoup de décorations cerfs. Alors, on a deux. Un, deux, trois, j'en ai encore en haut. J'en ai plein pour Noël aussi. T'abuses. Mais ouais, voilà, c'est vraiment le cerf, moi. Et le loup, après, j'aime beaucoup les loutres et les ratons laveurs. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais ça aussi, pareil, toujours. J'ai toujours aimé les loutres et les ratons laveurs. J'ai bien aimé les corbeaux. J'aime bien les corbeaux. Les corbeaux ? Quoi ? Ah bon ? J'aime bien les corbeaux. Bah, écoute, oui, si tu veux. Écoute, t'aimes bien les ratons laveurs. C'était vraiment mignon, là, les loutres, quand ça nage sur le dos et que ça fait ces petits bruits tout chelous. T'as déjà entendu les bruits du loutre ? Non, mais je ne vais pas entendre. Je te ferai écouter après. Ah non. Donc voilà, pour cette petite FAQ, j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, comme ça, avec la participation au formulaire, puisque c'est beaucoup plus facile pour ceux qui me suivent sur YouTube et que vous êtes beaucoup plus nombreux ici que sur Insta. Et au moins, ce n'est pas tout le temps les mêmes personnes, exclusivement les mêmes personnes. Enfin, quoi que si, c'est quand même les mêmes personnes. Même s'il y a des personnes qui ont oublié de marquer la question et qui ont marqué FAQ. J'ai un et il avait ripé. La question était juste après. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que Georges a répondu aux questions que vous vous posez. Ça va, tu n'en as pas eu tant que ça. Je pensais que... Je pensais que moi, j'allais être totalement ignorée. Après, tu pouvais répondre pour ta marque de maquillage préférée. Ou ta palette préférée. C'est laquelle que tu préfères dans ma collection ? Je connais rien au maquillage que je trouve. La bébé Yoda. Dis bébé Yoda. Je n'aime pas bébé Yoda. Je vais me faire détester maintenant. On n'est pas copains. Ce n'est pas mon fils, en fait. Vous savez, on l'a trouvé quand il était petit, quand il avait une petite poubelle et tout. On l'a récupéré parce que... On m'a dit que c'est toi qui a été adopté. Parce qu'il était... Tu vois, tu ne vas pas casser la tête sur la table, toi. Parce qu'il était tout triste, tout malheureux et tout affamé. Ça ne se voit plus, mais il était affamé à l'époque. Arrête, je vois comment il croit. Donc, qu'est-ce qu'on dit aux gens à la fin de la vidéo ? Bye, bye. D'abord, on dit autre chose. Abonnez-vous, likez, commandez, partagez. Commandez. Commandez, ouais. Voilà, donc si cette vidéo... Et activez la cloche. Activez la cloche. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à nous laisser des commentaires comme d'habitude, à partager et à activer la cloche comme a précisé Georges, chose que je ne fais jamais. Et en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous, bisous. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada